Coucou les amis, bienvenue au signe du cancer pour cette guidance pour le mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Donc c'est parti, on y va pour le mois de mai. Donc là c'est les jeux que je vais utiliser. Donc on va aller voir un petit peu la tendance dominante avec l'oracle de la sorcière noire. Ça sera un petit peu votre météo du mois. Que j'irai détailler par domaine de vie avec le tarot de la sorcière et le tarot de l'intuition. Et deux cartes des anges de l'amour pour votre vie sentimentale amoureuse. Suivi d'une carte conseil avec l'oracle des portes de l'intuition. C'est une guidance générale les amis. Donc gardez votre bon discernement. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes. Ascendant, lunaire et vénus pour d'autres précisions. Et puis aussi de liker, de commenter, de vous abonner si la chaîne vous plaît. Donc c'est parti les amis. Je vous souhaite une excellente lecture, très belle guidance. Et je vous dis à tout de suite pour le tirage. Allez c'est parti les cancers. C'est parti pour votre guidance pour le mois de mai. Qu'est-ce qui va se passer ? Allez, première carte avec l'oracle de la sorcière noire. C'est parti les amis. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va dominer pour vous ? Pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a ? On parle de dualité et de mouvement. D'accord. Bon, là ça va m'indiquer quoi ? On va parler de dualité. Donc ça peut être soit une dualité avec vous-même, dans une situation, avec une personne. Là visiblement, ça va quand même pas mal bouger pour vous. Il y a cette notion de faire preuve de sagesse. On parle aussi de raison, d'honnêteté. Là, est-ce que c'est une dualité avec vous-même ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se contredit en vous ? Là, il y a vraiment cette notion d'être honnête avec soi-même. D'écouter un petit peu la sagesse, les cancers, ce mois-ci. Très intriguant tout ça. On va aller voir comment ça se reflète dans vos domaines de vie. Allez, c'est parti. Moi, je le sens comme s'il y a quelque chose, une situation où il ne va pas falloir se mentir à soi-même. Vous voyez ? Il va falloir faire preuve de raison, mais d'abord envers soi dans une situation. OK. Alors, pour les cancers, pour ce mois de mai, les amis. Allez, on y va. C'est parti. Donc, on va aller voir votre énergie, la situation en ce début de mois. Votre défi, votre challenge, le positif qui arrive à vous pour ce mois. L'issue de ce mois de mai. On va aller voir le sentimental amoureux, celle-ci. Le professionnel, vie active. Le relationnel, donc les autres, les personnes qui vous entourent, la famille, etc. Les amis. Et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. OK. On a le 6 d'épée. Alors, 6 d'épée, 6 d'épée, 6 d'épée. Donc là, visiblement, il y a une page qui se tourne. Au niveau du dos de deck, il y a une page qui se tourne. On passe un cap. Il y a cette notion de passer à autre chose dans une situation. OK. Bon, on va aller voir. On va aller voir ce que ça nous dit. Bon, allez, c'est parti les amis. On a le pendu. Commencez le mois avec le pendu. D'accord. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi, du challenge, le 2 d'épée. OK, intéressant. Le 9 de bâton au niveau du positif. Très bien. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental ? Le 3 de bâton. D'accord. On a le 9 de denier au niveau du professionnel. On a le 6 de denier sur le relationnel. On a le 4 de coupe au niveau spirituel. Et vous finissez le mois avec la force. OK. Ouais, ça va bien ensemble avec le 9 de bâton. OK, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeur ? On en a un, on en a deux. On a le pendu et la force. En plus, début et fin de mois. On a de l'épée. On a du bâton. On n'a pas de coupe. Ah si, on a un coup. On a une coupe. OK. Bon, ça marche. Alors, bon, écoutez, on attaque. On va décortiquer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? Visiblement, ce débit de mois, il y a une situation qui est bloquée, une situation qui est en pause. Là, il y a quelque chose qui n'avance pas, qui est à l'arrêt. Il y a peut-être aussi besoin de voir les choses d'une manière différente, puisque votre défi, votre challenge pour ce mois de mai, mes amis, les cancers. On a le 2 d'épée. Donc, il est question justement de doute, d'hésitation, d'indécision sur un choix à faire. Là, visiblement, votre défi, votre challenge, ça va être de faire un choix sans forcément avoir trop de visibilité. Ça va être aussi de dépasser peut-être certains doutes, une certaine hésitation dans un choix que vous devez faire. Et ce qui ressort de positif, c'est la protection. Le 9 de bâton, c'est ce sentiment de protection. C'est aussi ce sentiment de marquer un temps de pause par rapport à quelque chose où on a beaucoup lutté, où là, on s'accorde un petit moment de répit. Là, visiblement, il y a cette notion aussi sur ce qui ressort de positif, de faire preuve de courage, de détermination, de volonté. Là, visiblement, sur quelque chose qui est en pause, qui n'avance pas. Quelque chose qui est à l'arrêt. Donc, ça peut un petit peu refléter tous les domaines de votre vie. Mais alors, moi, je pense que ça se passe sans vous, puisque j'ai l'impression qu'au niveau... Quand je regarde un petit peu les domaines de votre vie, ça va, sauf au niveau spirituel. J'ai l'impression comme s'il y avait quelque chose en vous qui était un peu contradictoire. On a envie d'y aller, mais d'un autre côté, on n'a pas envie de le faire. Vous voyez, il y a quelque chose en opposition, comme un espèce de combat interne à l'intérieur de vous, qui fait que les choses n'avancent pas, qui fait que les choses sont à l'arrêt, qui fait qu'on a du mal à se positionner, on a du mal à faire un choix. Et justement, ça va être un petit peu votre défi ce mois-ci. Ça va être d'y voir plus clair et de savoir ce que vous voulez. Et de combattre justement cette dualité qu'il y a en vous-même. Pour justement générer enfin du mouvement. Puisque avec le pendu, clairement, les choses n'avancent pas. Elles sont en pause. Vous me direz comment ça vous parle. Ensuite, au niveau du sentimental amoureux. D'ailleurs, j'irai détailler avec le tarot de l'intuition. Au niveau du sentimental amoureux, on est sur un trois de bâton. Donc là, il y a cette notion de patience, de planification. Donc si vous êtes en couple, peut-être planifiez-vous des projets avec votre hôte. Si vous êtes seul, il y a cette notion d'être dans la patience, dans l'attente. Mais ce n'est pas comme si on attendait et puis on ne restait à rien faire. Il y a cette notion vraiment de planifier, d'organiser, de patienter aussi sur quelque chose. Peut-être attendez-vous quelqu'un. Attendez-vous quelqu'un ce mois de mai. C'est comme si on avait préparé, planifié, organisé quelque chose. Et maintenant, on était dans l'attente que ça arrive. Donc peut-être pour retrouver une personne. Peut-être pour officialiser un projet avec son autre. Là, on est vraiment sur quelque chose comme ça. Il y a vraiment dans cette carte aussi, cette notion, par rapport aux choix qu'on a fait, aux directions qu'on a prises, d'attendre le résultat. Alors, au niveau du professionnel, on a le neuf de denier. Donc le neuf de denier qui symbolise une belle indépendance. Ça peut me parler aussi de récolte, d'autonomie au niveau de son travail, dans la gestion de ses affaires, dans ses activités. On se sent plutôt à l'aise, dans le bien-être, au niveau du travail. Ça peut aussi me parler d'un gain d'argent qui arrive, une augmentation, quelque chose comme ça. Là, visiblement, on peut être sur une belle rentrée d'argent, une belle progression sur ce mois de mai, mes amis, les cancers. OK. Au niveau du relationnel familial, on est sur un 6 de denier. Donc là, ça peut me parler. Peut-être, allez-vous aider une personne ? Ou allez-vous proposer votre aide dans une situation particulière ? Là, il y a cette notion du donner, du recevoir. Moi, je vous sens un peu dans la générosité vis-à-vis de quelqu'un dans une situation au niveau relationnel familial. Là, c'est comme si on apportait son aide, on apportait son soutien, on apportait sa bienveillance, son écoute, vis-à-vis soit d'un membre de la famille, d'une personne, d'un ami. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ou alors, ça pourrait être quelqu'un qui vient vous aider, donc a fortiori, inverse, qui viendrait justement vous apporter son soutien, son aide, sa bienveillance dans une situation. Donc, peut-être par rapport à ce blocage, cette situation qui est en pause, qui vous met un peu dans l'indécision. OK. Et au niveau spirituel, on a ce cadre de coupe. Il y a quelque chose qui vous manque, les amis. Il y a un vide à combler en vous. Là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous agaçait. Pourquoi ? Parce qu'une situation n'avance pas, parce que vous en avez marre d'attendre. Il y a un manque, quelque part, là, à l'intérieur de vous. C'est comme si, en fait, peu importe ce qu'on vous présentait, voilà, vous restez tête pécée. Vous faites un petit peu la tronche, j'ai envie de dire. On ressasse, on pense à ce qui nous manque. On ne regarde pas les trois coupes qui sont devant. On pense à la quatrième, vous voyez. Il y a ce sentiment de, peu importe ce qui arrive, il y a quelque chose qui vous laisse dans le manque. Moi, je pense que c'est cette situation qui est bloquée ou en pause, ou une personne qui vous manque. Et on finit le mois avec la carte de la force. Donc ça, c'est super, parce que justement, il y a cette, en fin de mois, il y a cette détermination, cette volonté. Et vous voyez, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dans le positif, à surmonter une difficulté, à se remettre en route avec la force. Mais de façon, comment dire, de façon intelligente, de façon sage. Donc vous voyez, c'est pour ça, en plus, qu'on avait la carte de la sagesse. Puisque la carte de la force est souvent là, quand on a besoin justement de toute sa maîtrise, de toute sa bienveillance. C'est que les difficultés sont résolues, mais dans la bienveillance et dans l'amour, toujours. Et là, il y a vraiment cette idée de détermination à surmonter cet obstacle, ce défi, qui est causé par justement cette carte du pendu, qui annonce vraiment une situation bloquée ou qui n'avance pas. D'accord ? Bon. On va aller voir ce que ça nous dit dans les détails, avec le tarot de l'intuition. Allez, pour les cancers. Ouais, il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes, les cancers. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu ? Qu'est-ce que nous avons avec ce pendu ? Ouais, là, visiblement, il y a quelque chose qui est bloqué, qui en pose, qui n'avance pas par rapport à une nouvelle opportunité, une nouvelle chance, peut-être une nouvelle rencontre aussi que vous avez faite. Là, on se pose beaucoup de questions. On ressasse un petit peu. C'est un peu la confusion mentale. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2DP en défi, en challenge ? Parce que là, on parle quand même d'un choix à faire en défi. Alors, là, il est question de faire un choix, même si on n'a pas beaucoup de visibilité, même si c'est confus, malgré les doutes, malgré l'indécision, par rapport à est-ce qu'on investit ou pas dans cette activité, est-ce qu'on investit ou pas dans cette nouvelle opportunité, est-ce qu'on investit ou pas dans cette nouvelle rencontre, dans cette nouvelle relation avec quelqu'un. Vous voyez, c'est comme si quelque chose se présentait et on ne sait pas trop est-ce que je vais donner de l'effort, est-ce que je vais donner de l'investissement, est-ce que je vais m'engager, est-ce que c'est une bonne chose. Donc, c'est pour ça que les choses, ça crée une dualité en vous qui fait que vous avez un côté. On va vous dire, allez, vas-y, qui ne tente rien à rien, tente ta chance, etc. Et puis de l'autre côté, mais non, ça va mal se passer, etc. Donc, vous voyez, il y a le tout et son contraire qui fait que ça va vous mettre un petit peu dans une certaine confusion ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du positif avec ce neuf de bâton ? Roi d'épée ? Ah ah ! Bon, vous allez trancher. C'est super parce qu'au niveau du positif, vous voyez, autant c'était confus, il y avait des doutes, il y avait de l'indécision, les choses étaient en pause, n'avancez pas parce qu'on sait qu'on a ce choix à faire, mais on n'arrive pas, c'est confus, on n'y voit pas clair. Et là, avec le roi d'épée, bon, écoutez, les choses s'arrangent. Il y a cette notion de détermination, de volonté, de courage. Et surtout avec le roi d'épée, de trancher dans une situation, de prendre une décision et en plus de manière très claire puisque le roi d'épée, voilà, on ne peut rien lui cacher et il voit tout. Donc, avec lui, il y a vraiment cette idée de clairvoyance dans son action pour justement amener une détermination à aller vers la bonne direction. Enfin, en tout cas, faire ce choix d'investissement ou non sur cette nouvelle chance, nouvelle opportunité qui se présente à vous. Alors, mais voilà, il y a besoin de faire preuve d'honnêteté et de raison, de sagesse envers soi-même pour prendre cette décision. Il va falloir vraiment vous écouter. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3-2 bâtons, mes chers cancers ? Hé hé, la fin ! Ok, bon, d'accord, 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 d'accord. Donc, vous attendez la fin ? Il y a cette notion, vous êtes dans l'attente d'une personne par rapport à une fin de quelque chose, quelque chose qui a pris fin. On attend, on est dans la patience, on planifie. Peut-être une fin de relation. Qu'est-ce que c'est ? Je vais remettre une autre carte. Ouais, il y a encore cette notion de choix à faire. Là, j'ai l'impression que vous réfléchissez, vous vous posez beaucoup de questions si vous devez mettre fin à une relation ou pas. Avec la carte des amoureux, justement, on retrouve encore ce phénomène de choix où on se dit, qu'est-ce que je fais ? Là, vous doutez, vous doutez. Il y a cette notion d'être dans l'attente d'une personne, mais en même temps, il y a cette notion, justement, de faire un choix important de cœur pour vous-même si vous devez mettre fin ou pas à une relation amoureuse, une nouvelle rencontre, justement, cette nouvelle opportunité, est-ce que j'investis ou pas ? Moi, je pense que là, très clairement, on est dans le domaine sentimental. C'est que là, les choses sont confus. Vous n'osez pas trop aller de l'avant. Vous n'osez pas trop vous engager, vous investir parce que ça crée une certaine dualité en vous qui fait que vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes beaucoup dans la décision sur est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Est-ce que je dois pas plutôt mettre fin ? Ouais, là, c'est une prise de tête. Mais bon, ce qu'il y a de positif, c'est que vous allez trancher en cette fin de mois. Et puis, le choix de l'amoureux, voilà, on vous parle quand même d'un lien d'âme, on vous parle quand même d'une rencontre forte avec quelqu'un. Ouais. Bon, ok, les amis, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de denier ? Niveau professionnel, valet de coupe. Ouais. Il y a une récolte. Il y a une récolte avec le 9 de denier, on se sent bien, on se sent, comment dire, dans son bien-être au niveau professionnel. Comme je vous le disais, il y a cette notion d'autonomie, d'indépendance, de sérénité, peut-être aussi de rentrée d'argent. On parle aussi d'un nouveau projet créatif par rapport à un nouveau commencement où on se sent bien. Donc, ça peut être que vous avez débuté un nouveau poste et vous vous sentez bien. Là, il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez, comment dire, vous vous sentez quand même assez joyeux, vous vous sentez dans la créativité au niveau professionnel. On se sent bien. En plus, on se sent indépendant complètement financièrement. On peut avoir une belle récolte par rapport à un nouveau projet que vous avez mis en place il n'y a pas longtemps. Voilà. Ensuite, on continue au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a ? Donc là, comme je vous le disais, il y a cette notion soit de se faire aider, soit d'apporter du soutien. On est dans le partage. Peut-être par rapport à… Ça peut être plusieurs possibilités. Soit on arrive en soutien vers une personne qui a des affaires en justice, par exemple. Et là, on sait que, ben voilà, on va avoir un verdict et on est en soutien pour cette personne. Ou soit c'est une personne qui vous aide pour justement essayer d'y voir plus clair, faire un petit peu le bilan sur cette situation bloquée, qui vous aide un petit peu à y voir plus clair, puisqu'on a la carte du jugement. Donc, il peut annoncer un verdict, une décision qui peut vous aider justement dans votre prise de décision de ce choix à faire qui génère beaucoup d'indécision et qui génère quand même un choix important. Et je vais privilégier dans ce tirage le domaine sentimental amoureux. Donc, vous pourriez avoir de bons conseils de la part de votre entourage par rapport à cette prise de décision. Qu'est-ce qu'on a avec ce cadre de coupe ? Cavalier de coupe. Ouais. Ouais. Il y a une insatisfaction là. Il y a quelque chose, il y a un manque, il y a un vide. Il y a quelque chose qui vous agace peut-être par rapport à une personne qui a des sentiments vis-à-vis de vous ou par rapport à l'expression de vos sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Là, on est clairement sur du sentimental. Là, il y a quelque chose qui fait que, il y a quelque chose qui coince en vous par rapport au sentiment que vous portez, l'amour que vous portez à une personne ou par rapport à l'amour que vous porte une certaine personne. Là, il y a quelque chose qui crée peut-être un vide, un manque, quelque chose comme ça. Donc, vous me direz comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec la force ? Eh, As d'épée. Ok. Bon, ben, j'ai l'impression, les cancers, vous allez prendre les choses en main. Avec la force, ben oui, comme je vous disais, il y a cette détermination justement à relever les défis, cette détermination à sortir d'une certaine indécision, de sortir d'une situation de pause, d'arrêt qui n'avance pas. Justement, de faire ce choix avec cette As d'épée, d'avoir cette certitude, puisque là, on finit par deux épées qui sont synonymes de clairvoyance, de lucidité, d'avoir l'esprit clair dans ce choix. Et justement, cette détermination avec l'As d'épée, d'avoir l'esprit clair, d'avoir cette vérité en vous qui vous permette justement d'en finir avec cette fameuse dualité, de vous écouter, de faire preuve de sagesse pour choisir ce qui est le mieux pour vous. Encore une fois. Donc là, avec l'As d'épée, ça va me parler de vérité, de révélation, de certitude aussi dans une situation. Donc là, vous finissez le mois avec l'esprit beaucoup plus clair qu'au début. Ça, c'est clair. Mais quelque chose qui est sûr, c'est que vous allez avoir à faire un choix qui va générer quand même beaucoup de doutes, beaucoup d'indécisions, beaucoup de flou. Et ça risque d'être compliqué en ce début de mois. Je reviens un petit peu au sentimental amoureux où il y a cette notion de patience, d'attente. On attend pour mettre fin à quelque chose. On attend justement pour faire un choix. On ne sait pas quoi faire. Vous voyez, il y a vraiment cette idée. J'y mets fin, j'investis. Je n'investis pas dans cette nouvelle rencontre, avec cette nouvelle personne, dans mon couple ou non. Vous voyez, donc il y a un petit peu... C'est un petit peu le flou. Et puis finalement, en fin de mois, il y a quelque chose qui se débloque où justement avec les épées, il y a cette clairvoyance de savoir où est-ce qu'on doit se positionner, qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit aller vis-à-vis de cette relation ou de cette personne. OK. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Allez, une carte, justement pour préciser le domaine amoureux. Qu'est-ce qu'on a ? Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouh là là ! On recommence. Allez, une deuxième carte sur les cancers pour l'amour. Est-ce qu'on en a une deuxième ? Eh bah, ce sera celle-ci. Conversation cœur à cœur. Ouais. Vous voyez, on a l'amour non réciproque derrière. Donc là, visiblement, moi, cette carte-là, je la vois un petit peu comme l'amour véritable. Moi, je pense que là, il est question de faire preuve d'authenticité envers soi-même. L'amour véritable, pour moi, c'est l'amour que vous vous portez à vous-même. Là, il y a besoin, justement, dans une situation d'indécision, de flou, de doute vis-à-vis d'une personne, d'une nouvelle rencontre ou d'une personne que vous connaissez depuis pas longtemps, d'avoir une conversation cœur à cœur, de se parler franchement pour justement, comment dire, faire un petit peu le bilan de ce qui se passe, se dire les choses sincèrement puisqu'on voit que spirituellement, il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui vous agace, il y a quelque chose qui vous laisse insatisfait dans tout ça. Et on vous parle, justement, de discussion honnête, de vos sentiments. Vous voyez, c'est par rapport à l'amour que vous portez à une personne ou par rapport à l'amour que cette personne vous porte. Donc moi, là, il y a besoin de mettre les cartes sur table de conversation, de communication franche entre vous. puisque j'ai l'impression que soit qu'il y en a un ou l'autre qui pense que l'amour est non réciproque, qu'il n'y a pas assez d'attrait. Donc vous voyez, il y a vraiment, et c'est ça en fait qui va déterminer votre choix. C'est ça qui va déterminer votre choix. C'est comme si, soit, alors soit c'est vous qui ne portez pas assez d'amour à cette personne pour aller plus loin, soit c'est cette personne qui ne vous porte pas assez d'amour pour aller plus loin. Vous voyez, il y a besoin de remettre un petit peu carte sur table d'équilibrer, de savoir, d'y voir clair et surtout de, comment dire, d'en avoir le cœur net. Voilà. OK, les amis. Alors, un petit conseil pour vous pour ce mois de mai. Allez, conseil pour les penseurs pour ce mois de mai. Allez, prenez le cancer pour ce mois de mai, de mai, de mai. Allez, prenez le cancer pour ce mois de mai. Ouh, je vais aller la chercher. Allez, les guides. Bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon, visiblement, on vous parle quand même de bonne nouvelle. On vous parle aussi de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, on voyait justement que vous allez avoir l'aide de certaines personnes justement pour vous aider à prendre une décision, pour vous aider à trancher, à tirer une conclusion de tout ça. donc, on voit que la bonne nouvelle, c'est peut-être justement ces personnes qui viennent en soutien, ces personnes justement qui vous apportent les bonnes paroles qu'il faut. Ça peut être ça ou alors, peut-être aussi une bonne nouvelle que vous allez recevoir. Mais bon, moi, je ne l'ai pas vu dans le tirage, mais on vous parle quand même de quelque chose qui arrive vers vous. Mais moi, je pense qu'on est plutôt justement dans le soutien, dans les bons conseils que vous allez avoir d'une personne pour justement tirer un bilan d'une situation, d'une relation par rapport à cet as de denier-là, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle opportunité qui s'est présentée il n'y a pas longtemps. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, etc. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura surtout parlé et aidé. je vous souhaite de passer un excellent mois de mai, les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles qui dansent. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501